Yo les gars c'est Thuinost, dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment faire pour faire le glitch de Bouddha V2 qui vous permettra de vous balader dans toute la map avec un seul fruit, on dirait que vous pouvez voler même avec ce fruit je vais vous expliquer comment faire ce glitch avec votre pc tout d'abord avant de commencer il va nous falloir le fruit nommé Bouddha donc du coup cependant j'avais décidé de venir random et comme par hasard j'ai eu ce fameux fruit d'où est venu l'idée de vous faire cette vidéo vu que j'ai eu le fruit donc du coup j'ai décidé de le manger afin de vous montrer comment vous pouvez faire le glitch qui vous permettra de vous balader dans toutes les îles donc première chose c'est d'abord aller sur paramètres en appuyant sur échappe puis vous activez la touche de vrillage afin que vous puissiez afficher ce qu'on appelle le point de viseur c'est le cercle que vous voyez affiché au milieu de l'écran en appuyant sur la touche shift c'est la touche majuscule que vous pouvez activer cette touche je tiens aussi à vous rappeler que pour faire cette manipulation il vous faudra le Bouddha V2 mais si vous avez la version 1 malheureusement cette manipulation ne pourra pas fonctionner donc première chose vous allez d'abord vous transformer puis vous allez activer la touche shift afin d'activer le lock puis à partir de là vous n'allez pas sauter comme moi en même temps normalement c'est sans se marcher mais le problème ne vient pas parce que je saute directement mais le problème vient plutôt du skin que j'utilise à vrai dire j'ai oublié de vous dire que de base pour faire ce glitch c'est un problème de skin mais pas plutôt un problème de manipulation donc du coup j'ai décidé de me détransformer afin de pouvoir remplacer ce skin par un autre skin c'est à dire au lieu d'utiliser un skin en format carré je vais remplacer ce skin en format carré par une skin normale donc à présent vous voyez la différence entre le skin carré et ce skin qui est en format normal à présent si je refais la même manipulation normalement c'est censé marcher donc première chose je vais d'abord me transformer puis deuxième chose je vais activer la touche shift afin de pouvoir activer le lock c'est à dire le verillage puis j'appuie sur une touche de move c'est à dire il faut que je me déplace soit devant soit à gauche soit à droite ou soit derrière mais moi je vais décider de me déplacer vers la droite c'est à dire j'appuie sur la touche D sur mon clavier puis je saute en même temps ainsi ça me propage devant en en sautant voilà donc à présent vous connaissez le secret de ce fameuse glitch sur le pc le problème c'est que il ya une petite bug qui arrive souvent quand tu te propage très très loin c'est à dire au moment où tu es en train de te déplacer à une grande distance ça te téléporte vers derrière à une courte distance mais bon ça ça reste une juste une petite bug qui arrive de temps en temps quand on essaie d'aller dans des grandes distances cependant maintenant je vais me déplacer afin que vous puissiez un peu voir la faculté que vous pouvez faire avec ce fameux glitch surtout ça permet de run disons quand on est en train de se poursuivre par quelqu'un où on est après c'est pour aller dans un endroit d'un point un à un point b voilà donc j'imagine que vous remarquiez le petit bug qui se passe quand tu essaies de te déplacer dans des grandes distances ça me téléporte derrière à chaque fois Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501